Bonjour à tous les explorateurs. Bienvenue sur Que faire dans la ville, votre guide de voyage pour plonger dans les saveurs qui rendent chaque ville unique. Aujourd'hui, nous nous régalons à Paris, ville aussi célèbre pour sa tour Eiffel que pour sa cuisine exquise. Préparez-vous à découvrir les plats incontournables qui définissent l'art culinaire parisien. C'est parti ! Imaginez que vous commenciez votre journée à Paris avec l'odeur du beurre et des pâtisseries fraîches qui vous conduisent à la boulangerie du coin. C'est là que se trouve le roi des petits déjeuners, le croissant français. Ce n'est pas n'importe quelle pâtisserie, un vrai croissant parisien et doré, avec des couches de beurre qui s'effritent à chaque bouchée. Ce n'est pas seulement un aliment, c'est l'essence même des matins français. Qu'il soit accompagné d'un café ou dégusté seul, c'est un plaisir simple qui permet de bien commencer la journée. Alors que la journée se déroule et que les rues pavées vous mènent à un café pittoresque, il est temps de se réchauffer avec la soupe à l'oignon française. Il ne s'agit pas d'une simple soupe, mais d'un chef-d'œuvre d'oignon caramélisé mijoté à la perfection, agrémenté d'une tranche de pain croustillant et recouvert d'une couche de gruyère dorée et bouillonnante. C'est un plat qui porte la chaleur du foyer français dans chaque cuillerée, réconfortant l'âme autant qu'il ravit le palais. Paris, avec ses traditions culinaires profondément enracinées, offre une expérience fromagère inégalée. Le plateau de fromage est le point de rencontre entre l'art et les produits laitiers. Imaginez un plateau orné des meilleures sélections. Du bris crémeux, du roquefort piquant et du comté au goût de noisette, chaque bouchée étant une découverte de texture et de saveur. Accompagné d'une baguette croustillante et d'une bouteille de vin bien choisie, ce n'est pas seulement un repas, c'est un voyage au cœur de la culture française. À l'approche du soir, le riche arôme du bœuf bourguignon emplit l'air. Ce plat est une célébration de la cuisine française, avec du bœuf tendre mariné dans du vin rouge et cuit lentement avec des oignons perlés et des champignons terreux. Chaque bouchée est imprégnée de plusieurs couches de saveurs qui racontent l'histoire des cuisines françaises rustiques et la magie de la cuisson lente. C'est plus qu'un simple dîner, c'est un plat qui vous enveloppe de chaleur et vous raconte des histoires de la campagne française. Et puis, il y a le macaron. À ne pas confondre avec le macaron à la noix de coco, ce délice parisien est un délicat biscuit sandwich qui se décline en un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs. Chaque macaron est un parfait équilibre entre le croquant et le moelleux, avec un centre sucré et crémeux qui fond dans la bouche. De la vibrante pistache au sulfureux caramel salé, ces petites douceurs sont un régal pour les yeux autant que pour les papilles. Pour les plus audacieux, l'escargot est la quintessence de la gourmandise française. Ces escargots ne sont pas simplement de la nourriture, ils sont une expérience, baignés dans un somptueux beurre à l'ail et aux herbes, puis élégamment servis dans leurs coquilles. Avec une petite fourchette et un morceau de pain croustillant pour absorber la sauce, la dégustation d'escargots est un rite de passage à Paris, offrant un mélange unique de textures et de saveurs aussi exquis que la ville elle-même. Paris est une toile de merveilles culinaires, chaque repas peignant une image de sa riche culture et de son histoire. De la première gorgée de café au lait au bord de la Seine à la dernière bouchée d'une crêpe de minuit, Paris vous invite à savourer les délices de la vie, un repas à la fois. C'est une ville où la nourriture n'est pas seulement un moyen de subsistance, c'est un art, une aventure et, par-dessus tout, une célébration de la vie. C'est tout pour notre voyage culinaire à travers Paris. Nous espérons que votre appétit pour l'aventure sera aussi grand que votre cœur après avoir exploré ses trésors gastronomiques. N'oubliez pas que Le Monde est un livre et que ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Alors, faites vos valises, apportez votre appétit et rejoignez-nous la prochaine fois sur Que faire dans la ville pour d'autres expériences inoubliables. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une aventure. Bon voyage et bon appétit! Bon voyage et bon appétit!